Chapitre 4 Après qu'Allah, vénéré soit-il, eut créé l'ensemble des mondes et surtout le prophète Adam, que la paix soit sur lui, il lui enseigna la totalité de ses différents noms, ainsi que celui des anges dont seul Allah connaît le nombre. Alors, une fois ayant acquis ce savoir, Adam reçut l'ordre d'Allah d'informer les anges sur ce qu'il savait, ce qu'il fit, en révélant notamment le nom de chacun d'entre eux. Alors Allah, s'adressant aux anges, dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais ce que vous ne savez pas ? » À la suite de cette proclamation, les anges, par amour, par reconnaissance et par dévotion, se prosternèrent en invoquant Allah. Il leur ordonna alors, pour célébrer sa grandeur et sa sacralité, de se prosterner également devant Adam. Ils s'exécutèrent tous, sauf Iblis, le diable, qui s'enorgueillit et refusa de se prosterner devant un être qu'il estimait fait de boue, alors que lui était fait de feu. Dieu, pour le punir de cette désobéissance, l'expulsa de la poignée des anges rapprochés dont il faisait partie et lui enjoignit de rejoindre la cohorte des créatures bannies, qui seraient châtiées par le Seigneur. « Devant cette lourde sentence, Iblis supplia Allah de lui laisser un délai jusqu'au jour de la résurrection, ce qu'Allah lui accorda. » Iblis, accablé par le dépit et les regrets, jura par la puissance d'Allah qu'il consacrerait ce temps accordé par Dieu à égarer le prophète Adam, que la paix soit sur lui, et l'ensemble de ses descendants, afin qu'il ne soit pas le seul à être frappé par le bannissement. Iblis déclara « Ceux que je suis incapable d'égarer sont les fidèles serviteurs d'Allah qui le prie, l'adore, lui, l'unique, le digne des louanges, ainsi que ceux qui aiment et prie le prophète Mohamed, que la prière et le salut soient sur lui. » « À quoi Allah vénéré soit-il ? » répondit « Celui qui croit en moi sera parmi les victorieux, parmi les bienheureux, et je serai éternellement à ses côtés. Quant à celui qui n'aura pas cru en moi, je le ferai du feu de l'enfer, sa destination finale, où il te rejoindra, Iblis. » Que devons-nous comprendre de ce chapitre ? D'abord, qu'Allah, dans sa grande miséricorde, invite ses créatures à l'aimer, afin qu'il puisse leur offrir la meilleure des rétributions. « Tous ceux qui aimeront Allah, il les rapprochera de lui, leur enseignera ce qu'il ignore et veillera sur eux. Enfin, que pour l'ensemble des créatures de Dieu, seul le savoir, rendu accessible par Allah, peut nous parvenir. Sans lui, la créature n'est qu'une bête ignorante, aveugle, élivrée à ses instincts. Il ne faut jamais, en conséquence, se prévaloir d'une supériorité quelconque, du fait que l'on dispose d'un peu de savoir. Seul Allah est savant. Et il est le seul dépositaire de tous les savoirs et de toutes les connaissances. Par ailleurs, nous devons comprendre qu'Iblis, qui nous invite à la jalousie et à l'orgueil, ne cherche qu'à nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi, il nous faut rendre grâce à Allah pour ce qu'il nous donne, en restant prudents et vigilants à l'égard des tentations inspirées par Iblis, le châtier. Tu m'as dit, le châtier, le châtier, le châtier. Sous-titrage ST' 501